Il soufflait dans sa trompette à longueur de journée. Il n'avait même pas le temps de se regarder dans un miroir. Le son de sa trompette rendait les gens heureux. Il était vraiment très occupé. Il répandait un drôle de liquide et n'avait pas le temps de se regarder dans un miroir. Cette eau magique verdissait les montagnes, fertilisait les champs et nourrissait les fleurs. Le dieu de la paix était surchargé de travail. Sans même prendre le temps de se regarder dans un miroir, il disait à chacun. Tu t'appelleras Otto. Et toi, Hans. Tu t'appelleras Thomas. Et toi, Johan. Pour le remercier, Johan lui offrit son chapeau. Le dieu de la paix fut fou de joie. C'est alors qu'il se regarda dans un miroir pour la toute première fois. Mais son reflet fut celui d'un démon. Alors le démon lui dit, Tu es moi. Et moi, je suis toi. Comment faire ? Si le démon existe, personne ne pourra plus jamais vivre en paix. Que faire ? Que faire ? Le dieu de la paix était fort ennuyé.